Le volcan La Palma, on rapproche 50 jours encore qu'elle est encore active. 1971, c'est la dernière fois qu'elle a été active. Elle a duré un mois de temps. Un OVNI, les amis, c'est quoi ça? Pas d'hélices, pas d'ailes. Deux OVNIs plus une troisième qui passe juste là. Regarde bien comme il faut. Dure à voir, hein? Regarde bien comme il faut. On va le regarder pas trop longtemps. Mais sérieusement, c'est quoi ça? On peut dire que c'est des drones. Il y en a qui m'ont dit que c'est plus vite que des drones. Écoute, je respecte votre suggestion. Peu importe. C'est juste une vidéo. Mais quand même, c'est quoi? Sérieusement? Un drone, là, ça n'a pas d'ailes, ça n'a pas rien. Moi, je n'ai jamais vu ça, en tout cas. Puis, c'est pas un drone, disons, que j'ai déjà vu. Près du soleil, il y a des objets qui sont en feu, mais il y a aussi des objets qui ont de l'air à avoir ou faire une réaction chimique. Soit avec l'atmosphère, ou bien c'est quelque chose qui chauffe pendant que ça passe près du soleil, le métal. Des fois, les astéroïdes sont en métal, hein? Et c'est pas juste de la roche. D'après moi, c'est pas de la glace. Ça, c'est sûr et certain. Aussi, il y a des boules de ninge, comme ils disent, qui se promènent partout. Ça, ça passe à côté du soleil habituellement. C'est fini. C'est parti. Ça n'existe plus. C'est vraiment pas trop long. Et ça, c'est les différentes, tout simplement, filtres. T'as vu un filtre mauve. T'as vu en noir et blanc. T'as vu en couleur directe avec un filtre vert. Et là, un filtre mauve. Et là, un grossissement d'image de très très près. Et c'est quand même pas mal cool. Une réaction chimique. J'ai capté un ovni hier. Encore une fois, qui a descendu du ciel. Puis, ce fois-là, j'ai réussi à capter, quand il a fait comme le changement, la transition. Le seul qui est venu près de la maison, à l'Halloween, j'ai pas pu le revoir. Mais le 2 novembre, j'ai capté d'autres choses. Fait que c'est quoi cet objet qui passe près du soleil? C'est un objet qui est pas petit. Hein? Ça, c'est sûr et certain. Réaction chimique. Check, les amis. Trop de ça, pas pire. C'est quoi ça, près du... Près de la Lune. La Lune, j'ai monté l'exposition et ajusté comme il faut. Même si la Lune n'est pas pleine, on la voit pleine. La manière que j'ai ajusté l'appareil de photo. Et on fait un grossissement d'image pour aller voir l'étoile ou l'objet en arrière. Puis, laisse-moi vous dire, si c'est un étoile, c'est prêt à tabarouette de la Lune. Quand est-ce qu'ils vont parler du sol de la Lune, justement? Végétation. On va arrêter de... de s'estimer sur leur affraction puis leur chromatique aberration comme notre cher bricote, le jaloux, il a toujours insisté. Pourquoi que le monde soit tellement frustré de la vérité? La Lune est habitée, les amis. Nous n'avons aucune idée de ce qu'ils sont en train de faire là-haut. Ça peut être quelque chose de très sénestre. Ça peut être quelque chose de très... pour aider l'humanité. Ça peut être des prisons. Regarde le feu sur le sol. S'il n'y a pas d'oxygène, pourquoi il y a du feu? À droite, le feu. À gauche aussi. Que ce soit réaction chémique ou non, à droite, c'est bel et bien du feu. À gauche, ça nous montre l'atmosphère. Les deux côtés nous montrent une atmosphère, une très dense fumée sur le sol de la Lune et peu importe où j'ai réussi à capter quelque chose sur le sol. Ce n'est pas facile à voir ça, les amis. J'ai vraiment fait un grossissement d'image. Je laisse faire ce que les autres vous disent, les amis. C'est du sérieux. La Lune, il y a quelqu'un là-haut. Ça, c'est des lumières qui ont apparu à côté de la Lune stationnaire pour un petit peu de temps. C'est du sérieux. C'est du sérieux. C'est du sérieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La possibilité qu'il pourrait y avoir une guerre sur le sol de la Lune, c'est incroyable. Pourquoi des flashs de lumière? Pourquoi des explosions? Regardez, je vais vous montrer un ovni qui sort de la noirceur d'un cratère et on dirait qu'il se fait tirer dessus et ensuite, il lui tire aussi. Regarde. Sous-titrage Société Radio-Canada Une affaire qui est sûre, c'est qu'on peut dire que c'est une preuve visuelle, en tout cas. C'est vraiment une preuve visuelle. Regarde ça. Pogne en feu, tu vois même de la fumée en plus. Mais regarde celle-ci aussi, ces fameuses lumières qui se promènent, qui disparaissent, qui apparaissent. Regarde Copernicus. Il y a des objets qui sortent de Copernicus. Celle-là ici devrait avoir fait la heure des nouvelles. J'aurais aimé ça que ça fasse la tour du monde. Regarde une ou deux lumières qui illuminent au complet le côté est de la lune. Mais regarde. Il sort du sol. Il y a une porte qui rouvre. Ce n'est pas des faces. Regardez. Eh oui. Puis tu vas voir, l'ovni va s'en venir vers moi et redescendre, plonger au-dessous des fumées. Regarde. Écoute, là. C'est pareil dans un film. Pense-y, là. Puis là, si on le regarde en noir et blanc, tout simplement. OK. Filtre vert, c'est vrai. Un filtre vert infrarouge. C'est un filtre infrarouge, mais pas avec l'appareil infrarouge. OK. C'est pour ça que je dis tout simplement filtre vert. Fait que filtre noir. Puis là, soudainement, pow! Ça éclaire au complet dans le ciel. Il y a une porte ou un objet noir qui s'élève, un ombrage sur le sol. Et instantanément, au bout de cet objet, nous voyons une lumière s'avancer vers l'appareil photo et redescendre, replonger au-dessous des fumées sur la Lune. C'est incroyable. Ça, c'est sur le côté S de la Lune. Regarde, les amis, au-dessous des nuages, ou bien de la fumée, ou bien les deux. Il y a beaucoup de lumière. Puis vous voyez bel et bien que ce n'est pas le soleil. Si le soleil pointe toute cette fumée, vous le savez comme moi, ça va tout illuminer la surface. C'est au-dessous. Ils sont en train de se cacher. Je ne sais pas c'est qui, mais ils sont vraiment sur le sol de la Lune. Il y a un trafic aérien aussi, alentour de la Lune. C'est quoi la connexion humaine, extraterrestre? Il faut vraiment se le demander. Puis le pire, là, c'est pour certaines personnes ici, on fait juste jaser, mais arrêter. La plupart d'entre nous, c'est exactement que ce n'est pas des farces de qu'est-ce qu'on montre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada